Vous aimeriez transmettre le goût de la nature à votre enfant ? Voici quelques astuces amusantes à expérimenter avec lui. 1. Vous pouvez par exemple proposer à votre enfant de dessiner la nature autour de chez lui. Tu nous fais un dessin ? Mathilde, t'as bien vu que c'était une poupée ? Hein ? Mais non. Puis vous lui posez des questions sur les connexions entre les êtres vivants, du genre qui mange quoi ? Que se passe-t-il si les pesticides tuent tous les insectes ? Connaît-il des façons de faire pour vivre en harmonie avec la nature ? 2. Il est important de cultiver l'émerveillement de l'enfant. Donc durant la petite enfance, évitez de dire aux enfants à quel point la biodiversité est malmenée. Mais au contraire, privilégiez les bonnes nouvelles chaque jour. Par exemple, le fait que les castors aient repeuplé nos rivières alors même qu'ils étaient menacés d'extinction. Ça, c'est une bonne nouvelle ! 3. Si vous avez un jardin, cultivez un carré d'herbes folles avec 4 piquets et 1 cordelette. Sans intervention humaine, vous verrez les herbes sauvages pousser, les fleurs fleurir, des lézards arriver. Bref, ce sera intéressant au fil des ans, pour l'enfant comme pour vous, d'observer cet îlot de biodiversité. 4. Vous pouvez aussi adopter un arbre mort. Alors cette idée peut paraître saugrenue, mais c'est une formidable réserve naturelle. L'enfant pourra observer à la loupe ce qu'il s'y passe et s'imprégner de l'idée qu'un arbre mort a toute sa place dans notre environnement. Alors pour cela, vous avez deux options. Si vous avez un jardin et un arbre mort dans le jardin, c'est idéal. Vous pourrez même matérialiser cette adoption en mettant une petite pancarte devant l'arbre mort. Soit vous trouvez un arbre mort sur un chemin que vous empruntez souvent avec votre enfant. Et dans ces cas-là, pourquoi ne pas lui donner un nom ? 5. Si vous avez de la place chez vous, installez une table de la nature. Votre enfant revient du parc, les poches pleines de jolis trésors, de cailloux, de feuilles, de fleurs... Eh bien c'est l'occasion de les mettre sur la table de la nature. Sur cette table, il pourrait y avoir aussi une boîte avec quelques instruments, une loupe, un microscope, pourquoi pas... Des pinces, une série de livres et d'affiches pour aider à l'identification des choses. Ou alors bien sûr, construire un herbier. Et vous pouvez mettre à disposition une petite pelle et une balayette. Vous pouvez aussi recouvrir la table de toiles cirées. Vous serez alors plus détendu. Pour vous donner tous ces conseils, je me suis inspirée du livre « Passeurs de nature » dont je vous recommande vivement la lecture. Vous y retrouverez des choses à faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année pour cultiver la curiosité de votre enfant. Plein d'astuces pratiques. Voilà, vous savez tout. Si vous aussi vous avez des astuces, n'hésitez pas à les ajouter dans les commentaires de cette vidéo. Et aussi vous inscrire sur le groupe Facebook « Le comptoir de la débrouille » où on échange plein de bons plans. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller faire un herbier avec des coquilles d'œufs de corbeau. Et n'oubliez pas qu'on peut sauver le monde tout en restant dans son jardin. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501